on est dans un contexte hyper anxiogène et on aimerait bien savoir ce qu'il en est on aimerait bien savoir la vérité on aimerait bien savoir où on va je pense que tu es d'accord avec moi quel que soit le camp entre guillemets dans lequel tu te situes nous sommes aujourd'hui samedi 8 janvier 2022 ça fait un moment que j'ai pas filmé en extérieur donc j'en profite aujourd'hui il fait super beau pour partager un petit peu ce ce contexte avec toi parce que probablement que suivant l'endroit où tu trouves tu as besoin un petit peu de lumière de chaleur bon après il fait pas super super chaud mais mais ça fait du bien de sortir un peu en extérieur ce que je voudrais partager aujourd'hui c'est ce qui m'est arrivé cette nuit qui est finalement le résultat de ce qui s'est passé ces derniers jours en fait déjà depuis hier je me sentais je me sentais hyper stressé enfin hyper hyper tendu hyper anxieux hyper affecté par le contexte extérieur alors je te parle pas du contexte autour de moi mais je te parle bien entendu de de l'actualité au niveau mondial et en particulier en france je me sentais hyper tendu par rapport à ça parce que forcément comme c'est en train de de bouger il ya pas mal de choses qui changent eh ben je me suis laissé un petit peu attraper par le par ce contexte par l'actualité je me suis laissé un petit peu attraper par certaines vidéos sur youtube je me suis laissé un petit peu attraper par par tout un ensemble de choses et le résultat c'est que je commençais à pas me sentir bien déjà depuis hier dans la journée je sentais que j'étais oppressé je sentais que j'étais stressé j'ai l'impression que j'avais toi un problème cardiaque j'avais j'avais une pression au niveau de la poitrine hier soir c'était encore pire et dans la nuit j'ai vraiment cru que j'avais un problème j'étais réveillé à je sais plus 4 heures du matin quelque chose comme ça et impossible de redormir et vraiment chanter cette cette pression au niveau de la cage thoracique et je la sens toujours un petit peu et c'est vrai que c'est pas très rassurant parce que tu dis bon ben qu'est ce que c'est ce que c'est que c'est un problème cardiaque ou quoi que ce soit a priori tout est ok au niveau du corps en tout cas par rapport à ce que j'ai vu parce que j'ai ma montre qui me permet de suivre mon activité j'ai un anneau pour pour la nuit je t'en parlerai un jour que je mets au doigt qui me permet de suivre le rythme cardiaque de suivre les phases de sommeil qui me permet de de suivre la température du corps etc etc et le niveau de de stress donc au niveau du coeur a priori ça a l'air d'aller ce qui se passe en fait c'est que j'ai juste fait une crise d'anxiété parce que effectivement on est dans un contexte qui est hyper hyper anxiogène et je pense qu'il ya plein de personnes qui se reconnaîtront dans dans ce que je suis en train de dire là on est dans un contexte hyper anxiogène et on aimerait bien savoir ce qu'il en est on aimerait bien savoir la vérité on aimerait bien savoir où on va je pense que tu es d'accord avec moi quel que soit le le camp entre guillemets dans lequel tu te situes car il ya deux camps ou deux manières de penser on va dire qu'ils s'affrontent plus ou moins donc quel que soit le camp dans lequel tu te tu te situes il ya de fortes chances que tu aies envie de savoir ce qui se passe envie de savoir quand est ce que les choses vont s'arranger tu as envie de savoir aussi la vérité sur telle ou telle chose et c'est mon cas c'est mon cas parce que parce que ça nous affecte alors j'essaye de pas y mettre trop d'attention mais à certains moments ça devient tellement fort ça devient tellement pesant on en parle tellement de de tous les côtés et encore je suis un petit peu en dehors de ça parce que je vis pas en france imagine la personne qui vit en france enfin c'est c'est énorme quoi d'avoir cette suspicion tout le temps ou d'avoir tout le temps ce ce regard des autres ou cette interrogation et puis cette sensation d'être dans un camp d'avoir les autres qui sont contre toi encore une fois quel que soit le le camp dans lequel tu tu peux être est ce que je voudrais partager avec toi dans cette dans cette vidéo c'est que si ce qui est en train de se passer pour moi c'est quelque chose qui se passe pour toi également si tu te sens anxieux si tu sens que physiquement il ya des signes qui te montrent qu'il ya quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi qu'il ya quelque chose qui va pas dans ton organisme si tu sens que le le niveau de stress il arrive à un niveau qui peut être dangereux pour toi déjà je t'invite à te poser peut-être à sortir comme comme je suis en train de le faire là et à prendre conscience d'une chose essentielle une chose essentielle que l'on oublie très souvent surtout quand c'est agité à l'intérieur quand on est en stress ou même en anxiété dans l'émotion d'une manière générale c'est que le problème il n'est pas dans l'extérieur le problème il n'est pas de savoir qui a tort qui a raison parmi les politiciens ou parmi les personnes autour de toi ou parmi les manières de penser le problème il n'est pas là bien sûr on peut dire ce qui cause de l'anxiété c'est les décisions que prend le gouvernement c'est la tournure que prend les choses forcément c'est pas nécessairement la tournure la plus relaxante qui soit on est d'accord sur ce point de la même manière que quand tu as des problèmes dans ton couple tu as des problèmes dans ton travail ou quoi que ce soit bien sûr que le contexte il a un impact bien sûr que le contexte il est important mais le problème le vrai problème il est où il n'est pas dans le contexte il est dans ta réaction au contexte il est dans ta réaction au contexte moi le problème c'est que je laisse le mental en tout cas que j'ai laissé le mental plus que d'habitude ces derniers jours tourner en boucle dans ma tête et faire des projections de qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'on va devenir le monde il devient complètement fou c'est n'importe quoi parce que on est tous d'accord sur ce point quelle que soit la position des gens par rapport à la situation actuelle on est tous d'accord pour dire que ça devient n'importe quoi que le monde devient n'importe quoi que la politique devient n'importe quoi que la manipulation vient n'importe quoi et que la notion de liberté ça devient n'importe quoi on est d'accord sur ce point encore une fois sans prendre de parti pour tel ou tel temps alors bien sûr tout ça c'est c'est une certaine réalité on est d'accord mais la problématique elle n'est pas là la problématique elle n'est pas dans ce qui se passe même si ce qui se passe c'est important et c'est problématique mais la vraie problématique elle n'est pas là elle est dans dans ma réaction à la problématique et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer la problématique elle est dans ma réaction le problème il est dans ma réaction à la problématique le problème il est que je vais laisser le mental tourner en boucle avec telle ou telle pensée avec telle ou telle idée avec telle ou telle projection sur le futur avec telle ou telle remémoration du passé tiens avant c'était mieux et patati et patata etc le problème il est là il n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur de nous il est dans comment on est réagi alors attention je ne dis pas on s'en fout de ce qui se passe je dis pas c'est sans importance je dis pas la vie est belle les oiseaux chantent et le soleil brille non je dis simplement que la manière dont je me sens actuellement si je pense que ça vient du monde extérieur oui le monde extérieur à son impact oui le monde extérieur à sa responsabilité ok mais ma responsabilité à moi elle est de prendre soin de moi de sentir mes limites de sentir qu'à un moment donné il faut arrêter de regarder telle ou telle vidéo arrêter d'actualiser le fil d'actualité pour savoir qu'est ce qui se passe si telle loi ou telle loi est votée si telle ou telle chose se passe arrêter de débattre de ça ou de parler de ça avec pierre paul ou jacques etc etc à un moment donné quand on sent que quelque chose nous affecte il faut se poser revenir à l'essentiel et l'essentiel qu'est ce que c'est c'est atterrir à l'intérieur de soi se connecter à un niveau où tout ça ou toutes ces illusions extérieures elle n'existe parce que si tu n'arrives pas à te connecter à ce niveau où l'illusion extérieure elle n'existe plus cette illusion elle va te bouffer et quand je vois comme cette illusion elle me bouffe alors que j'ai l'habitude de ça alors que j'ai l'habitude de travailler sur moi alors que j'ai un certain recul une certaine expérience j'imagine monsieur et madame tout le monde j'imagine des personnes qui sont pas sensibilisées à ça à cette notion de connexion intérieure cette notion de mental cette notion de de manipulation cette notion de monde extérieur monde intérieur etc forcément c'est quelque chose qui est hyper anxiogène et à un moment donné quand tu sens qu'à l'intérieur de toi c'est pesant quand tu sens qu'à l'intérieur de toi le monde extérieur a un impact quel qu'il soit là on parle de l'actualité mais ça peut être des relations ça peut être ton travail ça peut être plein de choses il faut te poser il faut atterrir il faut t'aménager des moments de calme comme je suis en train de le faire je me promène tranquillement et je vais respirer pour me connecter à un niveau où il n'y a plus cette partie qui veut savoir la vérité qui veut savoir ce qui est vrai et ce qui est faux je vais juste me connecter à ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi et ça fait comme une parenthèse quelque chose de bienveillant un moment de calme un peu comme un abri protégé du monde extérieur où on peut se régénérer où on peut atterrir à l'intérieur de soi pour se connecter à ce qu'on est vraiment au delà de l'illusion du monde extérieur si ce que je t'ai dit dans cette vidéo ça a un sens pour toi si c'est ce que tu vis je t'invite à vraiment intégrer ce que j'ai dit aujourd'hui à le ressentir au plus profond de toi et à le vivre cette différence entre le mental qui pense les choses qui pense le monde extérieur et ta capacité à descendre à l'intérieur de toi et à te connecter à ce qui est au delà du mental au delà des pensées je sais que c'est un travail qui n'est pas facile je sais que c'est un travail qui n'est pas évident et c'est pour ça que j'ai créé le club David comme ci pour regrouper les personnes comme toi qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'être en connexion avec d'autres personnes qui vont développer cette capacité de descendre à l'intérieur pour faire que le monde extérieur il n'ait plus d'impact sur nous ou en tout cas il n'ait plus cet impact qui va nous détruire la santé à un moment donné et qui peut nous mettre en danger parce qu'il y a quelque chose d'encore plus dangereux que le virus c'est le stress ça on n'en parle pas assez le stress, la dépression, l'anxiété ça, ça laisse des marques sur quasiment tout le monde et c'est important que les gens puissent à un moment donné sortir de cette illusion mettre le monde extérieur qui est comme un film en pause tu ne vois pas être 24h sur 24 avec un film qui tourne devant tes yeux on continue, on continue en particulier si c'est un film d'horreur à un moment donné il faut savoir couper les choses mettre pause, mettre stop, éteindre se poser et atterrir à l'intérieur de soi ça paraît évident si je te parle de la télévision mais ça l'est déjà beaucoup moins quand je te parle d'internet parce que les gens sont quasiment connectés en continu avec leur smartphone et ça l'est encore beaucoup moins quand je parle de ce qui se passe dans notre tête parce qu'on ne sait pas comment faire on ne sait pas comment trouver le bouton comment appuyer et bien ça commence déjà par une prise de conscience et si ce que je te dis dans cette vidéo ça te permet de commencer à te sentir un petit peu mieux ça te permet de commencer à respirer un peu à prendre conscience de cette folie qu'il y a autour de toi à prendre conscience de cette folie qu'il y a dans le monde extérieur qui affecte le mental et bien c'est déjà un bon point et puis pour la suite pour aller plus loin dans ce qui est au-delà de ton mental pour découvrir tes capacités intérieures tes capacités à créer ta propre réalité sans être affecté par la réalité extérieure et bien je t'invite si ce n'est pas encore fait à nous rejoindre dans le club David Comsi on est aujourd'hui samedi 8 janvier 2022 tu peux rejoindre le club encore pendant 3 jours et tu as le lien dans la description en dessous donc voilà tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant en tout cas je t'ai donné un certain nombre de pistes dans cette vidéo pour que tu ne te laisses plus embarquer par ce monde extérieur que tu ne te laisses plus embarquer par la pression médiatique par la pression de ce qui est en train de se passer et je terminerai juste sur un petit point important est-ce que tu penses que cette pression elle a commencé en moi hier quand j'ai commencé à sentir les signes au niveau du corps non elle n'a pas commencé hier c'est quelque chose qui s'accumulait depuis un certain temps et c'est ça la problématique c'est que les gens s'en rendent compte quand ça arrive à un certain niveau et quelquefois ils peuvent ne pas se rendre compte de ce dont je me suis rendu compte hier et le jour où vraiment ils s'en rendront compte ils se rendent sur un lit d'hôpital ou ça sera trop tard pour eux donc prends soin de toi c'est important et aide tes proches à prendre soin d'eux c'est tous ensemble qu'on peut faire que le monde change que le monde devienne meilleur et ça ne changera pas en changeant une pensée par une autre en se disant ce qui se passe dehors c'est vrai ou c'est faux un tel il a raison ou un tel il a tort ou le contraire un tel il a tort et un tel il a raison non ça va changer quand chacun développera cette capacité de descendre à l'intérieur de lui et que le monde extérieur ne l'affectera plus de la même manière et à ce moment là peut-être que les médias se rendront compte que plus personne ne regarde leur programme que plus personne ne lit les informations que plus personne ne donne d'attention à ce mental collectif et à ce moment là oui le monde il commencera par changer mais il changera qu'avec un nouveau niveau de conscience pas un nouveau niveau de compréhension intellectuelle non un nouveau niveau de conscience de conscience pas un nouveau niveau Sous-titrage FR ?